Retour à l'anormal Un avion de chasse, un rafale, a passé le mur du son hier midi en région parisienne, du côté de Créteil. Submergé d'appels, la préfecture de police de Paris a très vite rassuré la population via Twitter. Il n'y a pas eu d'explosion, juste un avion de chasse un peu pressé. Car oui, lorsqu'un avion dépasse la vitesse du son, il se produit un bang supersonique, ça casse des vitres, ça pète les oreilles et ça réveille les chaînes d'infos en continu. Ça fait un drôle d'effet, c'était un peu avant midi, un bruit très impressionnant entendu dans le ciel francilien. Ça fait trembler les vitres, ça a pu faire paniquer certains, une immense déflagration. Alors que s'est-il passé ? Sur BFM TV, les journalistes, les spécialistes et consultants ont immédiatement sauté dans leur cockpit en étant à la fois précis... Passer le mur du son Patrick, ça veut dire quoi ? Très précisément, ça veut dire dépasser la vitesse de 340 mètres par seconde. C'est-à-dire 1224 km heure. Précis et grand public. On a entendu un boom quand même. Mais quand même très précis. Là, ce bruit-là, il était fort, donc proche. Tout à fait, et c'était un boom d'ailleurs. Ça arrive à quelle fréquence ce type d'événement, un rafale qui franchit le mur du son ? Voilà, on le retrouvera un petit peu plus tard, dans quelques instants. Ce consultant s'est muré dans le silence apparemment, mais ça n'est pas grave. Alors, pourquoi un avion rafale de l'armée de l'air a-t-il franchi le mur du son en Ile-de-France ? L'information est vite arrivée. Il s'agissait d'une mission d'interception de la permanence opérationnelle, ce que le spécialiste mystère de BFM TV s'est fait une joie de nous expliquer. Tous les jours, 24h sur 24, vous avez un rafale ou un Mirage 2000, un avion supersonique qui est capable de décoller dans les minutes après une alerte. Une alerte ? Comment ça une alerte ? Quelle alerte ? Une alerte qui est donnée par un centre de commandement qui est souterrain du côté de Lyon, à Lyon-Mont-Verdin, dans les Monts d'Or. Je ne vous donnerai pas plus de détails, même si j'ai pu le voir, parce que c'est une raison de sécurité. Il en fait des mystères ce spécialiste, c'est le spécialiste mystère de BFM TV. Alors pourquoi cet avion rafale a-t-il décollé en trombe ? Mystère. Si on doit parler de mission d'interception, on va être dans quelque chose sans doute de secret défense. Waouh, ça a l'air sérieux. Mais ça n'est pas tout. Malgré le secret défense, le spécialiste mystère a vite révélé la possible implication de la Russie. S'il y a une intrusion dans le ciel français, il y en a eu sept intrusions l'année dernière, sept avions bombardiers russes, ça peut être un avion de ligne qui est détourné, ça peut être également un avion qui a eu des problèmes de moteur. Des avions bombardiers russes. Alors à ce moment-là du récit, moi devant ma télé, j'étais un peu paniqué, je me suis mis sous la table du salon en train d'imaginer une attaque aérienne de Poutine nue dans son cockpit. Je vous rappelle aussi ce chiffre, sept interceptions d'avions, on ne va pas dire et demi, mais étrangers dans notre espace aérien, c'était le décompte l'année dernière, sept avions russes. Alors là, je commençais à creuser un bunker dans la cave, et puis là, tout à coup, on a découvert pourquoi cet avion de chasse avait fait boum. Pour porter assistance à un aéronef en perte de contact. Ah ben voilà, tout simplement, un avion civil en perte de contact à radio qui survolait l'Ouest de la France en reliant Brive-la-Gaillard à Saint-Brieuc. Voilà, en fait, rien de spécial. Merci BFM TV, retour à la normale. Et dès qu'on a du nouveau, on revient évidemment vers vous.